Générique Générique Bonjour et bienvenue dans On n'est pas tous d'accord. Aujourd'hui, actu oblige, on va parler de la Wii U puisque Nintendo a révélé la semaine dernière tout ou presque au sujet de sa nouvelle console de salon. Le prix, la date de sortie, les différents packs, les différentes offres, on peut enfin se faire une idée et pourquoi pas se décider si c'est oui ou non, il faut l'acheter. On va faire le tour de la question avec vos invités du jour et leur demander à la fin de l'émission si d'après eux, c'est un achat responsable. Bonjour Valentin. Yann Mato, leur mot, c'est ça, le pseudo c'est Yann Mato, journaliste indépendant et des fois tu bosses un peu pour nous aussi. Voilà, toujours avec le sourire. Très bien. À côté, Bertrand Lamar, figure emblématique du jeu vidéo, animateur, producteur. Et puis, tu as une actu en ce moment. Oui, on lance une nouvelle chaîne de télé dans le groupe dont je fais partie, Media3C5. On lance Sport3C5 qui est donc une chaîne de sport sur laquelle je vais m'occuper d'une émission de jeux vidéo de sport et également de high-tech avec tous les produits qui facilitent la pratique du sport, genre caméra GoPro, choses comme ça. D'accord. Très bien. Voilà. Et en face, Ong Nguyen, journaliste pour tous les magazines et le site également du groupe. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et écoutez, Donin, notre rédacteur en chef. C'est moi, moi. Oui, c'est bien aussi, c'est bien aussi. J'en sais rien. Voilà. Allez, on va attaquer direct avec le prix de la console. Pour mémoire, c'est 299 euros le pack basique, 349 pour le pack premium. Votre avis, est-ce que c'est trop cher ? Oui ou non ? Moi, je me demande déjà pourquoi ils ont sorti ce pack à 299. Parce que quand tu les compares les deux, tu n'as vraiment aucun intérêt à acheter le pack à 299. Si ce n'est pour dire à partir de 299, mais je crois que ça ne trompera personne. 8 gigas versus 32. Pas de jeu, alors qu'on a Nintendo Land dans le pack à 349, plus tous les accessoires qui vont avec, les supports, etc. L'abonnement au réseau premium. Enfin bref, il n'y a pas photo. Il ne faut surtout pas acheter le pack à 299. Donc le juste prix, en tout cas le vrai prix de la console, c'est 349. Alors je sais qu'au Japon, le jeu Nintendo Land n'est pas livré avec la console. Pour vous, je ne sais pas, est-ce que c'est forcément le jeu qu'il faudrait acheter ? C'était déjà le cas sur la Wii. Ils n'avaient pas eu Wii Sports. Nous, on l'avait. Ils avaient annoncé à l'O3 qu'on l'aurait. On l'a en tout cas pour ceux qui achètent le bon pack. Mais psychologiquement, c'était important d'avoir un prix en deçà des 300 euros quand même. Je pense que c'était effectivement une limite basse pour rassurer les gens qui craignaient que le prix de la console soit trop élevé. Parce que beaucoup de monde sur Internet, on sait ce que ça donne, les gens qui parlent sur les forums. On entend souvent les détracteurs, enfin souvent ceux qui sont plutôt emballés. mais 349 euros, c'était trop cher. Ça ne valait pas le coup. La console était déjà techniquement dépassée. Donc là, je pense qu'ils ont mis le tarif à 299 histoire d'être sûrs qu'on ne puisse pas dire que leur console soit trop chère. Et par contre, à côté, vendre un bundle qui est de bien meilleure facture avec du contenu supplémentaire par rapport à l'offre de base. Et que là, les gens se disent « Ah ouais, finalement, j'en ai pour mon argent, 349. » Mais bon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est cool. Oui, mine de rien, en fait, les consommateurs US s'y retrouvent complètement avec ce bundle puisque je crois que c'est GameStop qui a annoncé que le modèle à 349 dollars était en rupture déjà pour les précommandes. D'accord. Donc, c'est que vraiment, les gens savent pertinemment vers lequel se diriger. Mais si on ne veut pas jouer à Nintendo Land, on n'est pas obligé de prendre le pack à 349. On peut faire autre chose. Oui, mais tu le considères un petit peu comme le cadeau bonus. Tu n'es pas obligé non plus de jouer à Nintendo Land. Et puis, on parlera des autres packs. Il y a aussi des packs Zombie U, Mass Effect 3 qui font que, bon, non, tu n'es pas obligé. Mais tout comme avec la Wii, tu avais Wii Sports. Bon, là, tu l'as. Ça fait déjà l'occasion de jouer à un jeu directement. Oui, et puis, ça serait dommage de ne pas jouer à Nintendo Land. Qui est un très bon jeu. Qui est un très bon jeu et qui est un des jeux qui exploite le mieux les possibilités du gameplay asymétrique. On a une grimace à côté, là. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord que Nintendo Land, en fait, il exploite à merveille le gameplay de la Wii U. Mais cependant, il faut avouer que moi, j'ai retrouvé le même sentiment qu'avec Wii Sports. C'est-à-dire que, passer les 20 premières minutes, je me suis vraiment ennué ferme. À mon avis, c'est le jeu qui va, effectivement, être sorti le jour de Noël. On réjoue un petit peu. On va s'amuser dessus. Mais je pense qu'il risque bien vite de finir au placard. Oui, mais c'est le jeu où tu peux tout de suite faire une partie avec des potes, leur expliquer comment ça marche. Et puis, il y a quand même pas mal de... Il y a combien ? Une douzaine de... Il y a 12 mini-jeux, je crois. 12 mini-jeux. Ce ne sont pas si mini que ça. Ce n'est pas un jeu à jouer en solo. C'est sûr. Non, c'est sûr, exactement. Mais en multi, je trouve qu'il est plutôt réussi. Et puis, il exploite bien les concepts qui nous avaient été présentés en 2011. Le gameplay asymétrique. Le fameux. Il y a d'autres packs. Tu l'avais dit, Rodolphe. Il y a un pack avec Zombie U et un pack avec Mass Effect 3. Celui-là, on ne sait rien dessus pour l'instant. Mais le pack Zombie U est plutôt intéressant. Plus cher. 389 euros parce qu'il a Zombie U, le jeu. Et puis, le manette pro. Exactement. Donc, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont se précipiter sur ce pack. Il est en édition limitée. Donc, les quantités de la Wii U au démarrage, je ne suis pas sûr qu'il va y en avoir un grand nombre comme c'était le cas sur la Wii. Mais ce pack m'a l'air vraiment intéressant parce qu'en plus, c'est un des jeux les plus intéressants. Ubi, on y reviendra, mais c'est eux qui proposent les jeux les plus novateurs sur Wii U. Enfin, moi, si je dois craquer, c'est sur ce pack-là que je vais me précipiter. Et c'est important pour vous, le fait que la console soit blanche ou noire. Je la voulais en blanc, je n'ai pas le choix parce que c'est la préunion ou pas. Ah, c'est feng shui, hein. Je suis désolé, tu la mets dans ta pièce. On ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas avec ça. Est-ce que c'est vraiment utile de comparer le prix de cette nouvelle console avec les consoles existantes ? On a vu souvent des gens dire « Ouais, mais pour le même prix, on peut avoir une Xbox 360+, » « Je ne sais pas. » Oui, évidemment que c'est utile. Quand tu achètes une console, tu compares le prix. Qu'est-ce que je peux avoir pour le prix ? Qu'est-ce que je peux avoir ailleurs ? C'est légitime. Sachant que ce n'est pas les mêmes consoles. Oui, mais c'est quand même le même acheteur et c'est le même porte-monnaie. Donc, c'est normal de se poser la question. Et moi, je trouve qu'effectivement, oui, il faut se poser la question. Qu'est-ce que si je mets 350 euros ? Bon, maintenant, qui parmi les acheteurs potentiels de la Wii U n'est pas déjà équipé en console HD ? Personne, je pense. Donc, la question, c'est est-ce que j'achète la Wii U ou pas ? Mais ça m'étonnerait que des gens vont reporter l'achat d'une Wii U pour acheter une PS3 ou une Xbox 360 parce que les personnes concernées sont déjà équipées de l'une ou des deux. Si tu veux faire un comparatif, c'est plus sur le comparatif cadeau de fin d'année high-tech. Alors, est-ce que les 350 euros ou un peu plus, je les mets sur cette console ou alors sur un smartphone X ou Y ou alors sur une tablette, c'est plutôt... Enfin, l'équilibre, il va se jouer là. Vous pensez qu'il n'y a pas de public qui va se dire j'ai aucune console et j'existe entre la PS3, la 360 et la Wii U. Ça, ça n'existe plus. Ça devient rare, les foyers sans console quand on y réfléchit. En fait, pardon, c'est les foyers qui n'ont que la Wii et ils sont quand même nombreux. Oui. Là, c'est le gros enjeu pour Nintendo, c'est-à-dire d'arriver... C'est de reséduire les personnes à la Wii. De reséduire ceux qui avaient été séduits par la première console et là, je pense que ça va être beaucoup plus difficile que ça ne l'était en 2006. On y reviendra. Est-ce que... Teezing ! Teezing ! Est-ce que le fait qu'on retrouve beaucoup de jeux qui existent déjà sur PS3 et 360, ça pose un problème ou non ? Genre Mass Effect 3, des jeux qui existent déjà depuis quelque temps, Darksiders 2 qui est déjà sorti cet été, est-ce que les gens vont se dire « Pfff, elle ne sert à rien, c'est to you vu que les jeux, on les a déjà, ils existent déjà ? » Ça casse un peu le côté nouvelle génération ou on s'en fout ? C'est plus compliqué que ça parce que tu as deux types de joueurs. Effectivement, Bertrand en parlait, des joueurs qui ont strictement que la Wii, eux, vont être contents puisqu'ils n'ont pas pu jouer à ça. Après, n'oublie pas que tous les joueurs n'ont pas non plus tous les jeux. Enfin, nous, on est dans un petit milieu où on a accès à plein de jeux à la fois. La plupart des jeux que tu viens de citer, même si certains sont maintenant très peu chers du type Batman, tout le monde n'y a pas forcément déjà joué. Alors, certes, les pays plein pot, ça va peut-être réfréner certaines ardeurs, mais quand même, on a reproché suffisamment à Nintendo le fait qu'ils n'avaient pas le support des éditeurs tiers. Là, ils ont le support des éditeurs tiers. On va leur dire « Oui, mais vous avez le même jeu que les autres. Enfin, on est autre. Le serpent se mord la queue. » Sachant qu'en même temps, c'est déjà des jeux multi-supports à la base. Donc, effectivement. Après, la logique commerciale est évidente. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils aient de nous vendre des améliorations, des versions enhanced, Warmore d'édition. Et au final, c'est une petite interface tactile ou c'est deux, trois fonctions supplémentaires. Enfin, c'est pas... On est bien loin de l'innovation de la Wii U. Ça, c'est clair et net. Oui, c'est pas des jeux qui étaient faits pour la Wii U. Non, et c'est juste deux, trois gadgets en plus. Mais cela dit, les joueurs de la Wii qui vont passer sur la Wii U, ils auront enfin accès à Batman, à Mass Effect 3 qui sont excellents jeux. Pour finir avec le prix, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une baisse de prix bientôt, pas, ou lorsque les prochaines consoles PS4, Xbox 12 vont sortir ? C'est envisageable ? En 2013, ça me paraît évident. parce que là, pour le coup, la PS3 et la Xbox 360 vont se retrouver à des tarifs super accessibles. Il y aura au moins une des deux nouvelles consoles vraisemblablement au Noël prochain. Donc oui, à mon avis, Nintendo baissera le prix dans un an. C'est-à-dire qu'ils vont être confrontés non seulement aux prochaines consoles, mais la Wii U sera également confrontée aux acheteurs potentiels de PS3, de 360. Tout dépend aussi du succès de la console. Je veux dire, la DS, elle est restée 5-6 ans quasiment au même prix. à chaque fois, il y avait un modèle qui a remplacé l'autre, mais c'était toujours au prix de 150-160 euros. La Wii, mine de rien, elle est restée bien 2-3 ans à 250 euros. Si ça cartonne, ils n'ont pas de raison de baisser le prix. Donc on verra comment ça va se passer. C'est l'éternel problème de l'offre et la demande qui régit tout système capitaliste. Souviens-toi au lancement de la Wii, les flambées de prix qu'il y avait pu y avoir sur eBay où tu pouvais trouver des « oui » à des tarifs juste honteux. Là, voilà, si la demande est suffisamment forte, il n'y a aucune raison pour que le prix baisse. Maintenant, il faudra voir également à quel tarif vont être proposés les futures consoles. la date de sortie pour vous, c'est un peu tard, pas trop tard. Tu me parlais de la sortie de la Wii U avant l'émission. C'était pareil. La question, ce n'est pas tant la date, c'est les quantités. S'ils arrivent à assurer un vrai lancement mondial en tapant les trois territoires à trois semaines d'intervalle, super maintenant. La question est de savoir combien on en aura en stock. Mais en 2006, c'était sorti fin novembre aux États-Unis. Au premier territoire, comme pour cette année, la Wii était sortie. Ensuite, on avait eu le Japon de mémoire le 2 décembre et l'Europe le 6 ou 8 décembre. Donc là, elle sort même plus tôt que la Wii et ça n'avait pas empêché son succès. Donc non, ce n'est pas une mauvaise date. Reste à savoir les quantités qu'on aura sur l'Europe et la France. Est-ce qu'on avait été un peu la cinquième roue du carrosse pour la Wii ? Elle était en rupture de stock le 15... Et pendant six mois, c'était la pénurie la plus totale. Autre question, est-ce que les joueurs, à votre avis, alors on ne sait pas encore qui va être les early adopters, ceux qui vont acheter la console en premier ? Est-ce que ce sera le grand public qui a été séduit par la Wii qui vont de nouveau être séduits par la Wii U ? C'est la question. Ou est-ce que ce sera les fans de Nintendo qui vont se jeter dessus ? Toi, tu penses que c'est ça le gros problème ? Moi, en tout cas, je me considère comme un fan de Nintendo depuis toujours qui a été déçu par la Wii. Je vois avec la Wii U la possibilité de voir revenir Nintendo à niveau, on va dire. Donc moi, je pense que je fais partie de ces gens qui vont s'acheter dessus et l'acheter tout de suite. Les fans de Nintendo qui sont contents d'accueillir une nouvelle console et qui sont plein d'espoir. je pense que les gamers vont relativement suivre cette console. La vraie interrogation, c'est le grand public. C'est le public qui est celui de la Wii. Je ne suis pas sûr, là, en revanche, qu'ils arrivent à les faire basculer dans la Wii U. D'une part, parce que le concept est beaucoup plus difficile à comprendre. Le concept de la Wii, il est difficile de dire que c'est quand même une raquette de tennis. Ah ouais, bon, génial. Ou un club de golf. Et ensuite, parce que les gens qui ont acheté la Wii, finalement, ne s'en sont pas tant servis que ça. Et de sortir une console qui a le même nom, c'est quand même la Wii, qui va donc leur rappeler qu'ils ont acheté une console il y a 6 ans et qu'ils y ont joué quelques fois, parce que c'est le cas de la majorité des nouveaux entrants, qui ne sont pas vraiment des joueurs. La 3DS, on pouvait craindre le même problème parce que c'était pas une DS2 et finalement, elle se vend comme des petits pains. La DS, elle a galéré. À quel prix ? Oui, mais la DS, tout le monde y a joué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Wii qui n'y ont pas beaucoup joué. Moi, j'en reconnais autour de moi. Comme dirait Alex Nazar, c'est un peu comme celui de sa raclette qu'on remet dans le placard après y avoir joué, c'est ça ? C'est bon la raclette en l'instant ! C'est bon. L'enjeu, il est là. Est-ce qu'ils vont réussir à séduire ce plus large public que simplement les gamers et les fans de Nintendo ? Est-ce que vous, vous avez envie de ressortir vos Wiimotes tout simplement ? Où est-ce qu'elles sont pleines de poussière dans un coin ? Le fait de reprendre cette technologie de la Wiimote parce que tout le monde ne pourra pas jouer tout le temps avec le Gamepad. Vos copains ont des Wiimotes. Ça vous embête un petit peu ? Je trouve ça positif dans la mesure où on n'a pas besoin d'acheter de nouvelles manettes forcément. Après, la technologie, elle est ce qu'elle est. Mais il y a un côté qui est quand même positif. On n'a pas à racheter le matos. Personnellement, moi, elles ne prennent pas la poussière puisque mes enfants continuent à y jouer un peu à tous les jeux, toutes sortes de jeux, que ce soit du Mario, ou du Mario Kart ou d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir. Ce qui va m'embêter, c'est la disparition de la rétro-compatibilité Gamecube puisqu'ils jouent également à des jeux Gamecube avec. Donc non, les Wiimotes continueront à servir comme ils servent actuellement, tout simplement. Maintenant, c'est clair qu'avec sa fin de vie, la Wii s'est spécialisée aussi de plus en plus vers des marchés de niche avec pas mal de RPG. La plupart des derniers grands RPG japonais sont sortis sur Wii, paradoxalement, et pas sur les autres consoles. Donc il y a deux publics qui cohabitent, un public à mon avis très très jeune, qui est le public des enfants qui reste là-dessus mais qui commence aussi à jouer sur iPad et sur smartphone, et le public hardcore gamer en matière de RPG qui est resté aussi fidèle à la marque Nintendo. Alors moi, je suis un petit peu mitigé pour la frange gamer parce qu'effectivement, on a des hardcore gamers qui sont sur la console depuis sa fin de vie. mais en revanche, on a quand même une grosse partie des gamers, en fait, qui ne sont pas vraiment hardcore et pas vraiment casuels non plus. La génération Call of Duty, la génération FIFA PES, et ça, c'est un public qui pour l'instant n'est pas vraiment convaincu par la console, qui demande à voir parce que toutes les adaptations des jeux suscités étaient ratées sur Wii et là, je pense qu'ils attendent vraiment que la console fasse ses preuves à ce niveau-là. Et là, tu mets le doigt sur un truc qui est vachement important. Les jeux que tu cites, c'est des jeux en réseau. C'est là, traditionnellement, où Nintendo a toujours été faible et je ne vois pas ce public qui a constitué déjà des clans, qui a déjà ses habitudes, qui a déjà ses amis sur le live, un peu moins sur le PSN, basculer subitement chez Nintendo. Ça va être difficile. D'autant qu'à mon avis, les prochaines PS4 et Xbox 720 vont certainement reprendre leur tag et tout ça. Exactement. C'est vrai que la question du rapport entre Nintendo et le jeu en réseau et Internet en général, elle est cruciale parce qu'ils ont pu retarder, retarder. Là, il faut clairement qu'ils soient au niveau. Ils ne peuvent pas sortir une console qui t'offre une expérience online bridée. On l'a vu avec la Wii quand il fait les racheter un bout de plastique pour pouvoir parler. Non, mais qui l'a fait ? Qui a branché ce truc, ce micro ? Donc là, on les attend vraiment là-dessus. parce qu'ils veulent toujours protéger le consommateur, les enfants qui jouent, etc. Mais si tu fermes, si tu brides trop ton réseau, l'expérience est mauvaise. Aujourd'hui, tu ne peux pas proposer une console digne de ce nom sans une vraie expérience online. On sait que Black Ops 2 sortira avec la console. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Moi, je vais être parmi les premiers à lancer justement les communautés de jeux sur le Call of Duty sur Wii U. C'est un peu comme le Carre Vierge. » Tu lances ta communauté tout seul ? C'est possible. Ils seront du classement maintenant, je me prenais. Ils attendent de voir la technique du jeu puisque ce sont des gens qui sont vachement attachés au gameplay et s'ils n'ont pas l'expérience qu'ils avaient sur Xbox 360, PS3 où ils ne vont pas se retrouver dans le jeu. En fait, je pense qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Ça, c'est clair et net de ce côté-là parce que la précédente génération n'a pas du tout transformé l'essai de ce point de vue-là. Mais sur ces jeux qui sont aussi sur les autres consoles, moi, pour avoir discuté avec les gars d'Ubisoft sur Assassin's Creed, ils me disent que la plus belle version, ce sera la version Wii U. Ils auraient pu même aller au-delà et qu'ils les ont plus ou moins lissés mais qu'il y a des trucs en plus dans des effets visuels qui seront sur Wii U et pas sur les autres. J'ai lu une déclaration aussi sur FIFA. Pourquoi ils l'ont lissé ? En termes de développement, c'est plus simple que de développer des graphismes spécifiques pour chacune des versions. De même que j'ai lu l'interview d'un des produceurs de FIFA qui dit qu'apparemment il sera plus beau sur Wii U parce que la console est sur certains points au-dessus des autres. Si sur Call of Duty, notamment, en le comparant aux autres, on s'aperçoit que le Call of, il est plus beau, ça sera un vrai atout pour le succès de la machine. À côté de ça, FIFA 13 sur Wii U ne sera pas totalement le FIFA 13 qu'on a sur PS3 et Xbox. Il sera un peu bridé en termes de gameplay. à voir ce que ça vaudra vraiment sur place. Est-ce que les joueurs ne sont vachement attachés aux manettes aussi ? Les gens qui jouent à Call of Duty depuis des années avec leur pad, ils vont se retrouver avec le gamepad comme ça. Je sais qu'il y a le pad pro également qu'il faut racheter, mais est-ce que ça peut être un recteur de non ? Moi, je n'y vais pas. Moi, je le trouve agréable le pad. Franchement, je n'ai pas joué de longues heures, mais en tout cas, il n'est pas lourd, alors qu'on pourrait s'attendre à un truc genre qui va te plomber et les sticks tombent bien sous la main. Je pense que l'expérience peut être bonne avec le pad. Mais pas sur l'FPS, par contre. Là, je mets un bémol, c'est sur l'FPS, il faudra absolument le contrôleur pro. Autant sur les jeux de plateforme, on a pu essayer. Mais vu qu'il y a un écran avec plein de trucs possibles en plus, c'est un plus. Oui, c'est un plus, mais le principe du FPS, c'est d'avoir un contrôle extrêmement précis. Sur encore, la manette Xbox 360 est certes inférieure au clavier de souris, mais reste quand même ultra agréable. Déjà, sur PS3, tu as un petit problème du fait que tu n'as pas de décalage entre les sticks. Là, tu sens véritablement que ce n'est pas conçu pour jouer à un FPS. Ça manque véritablement de précision à ce niveau-là. Mais pour tous les autres jeux, oui. On verra. A vous de relever le défi. Est-ce que la com va être très importante du coup pour faire comprendre au public ce que c'est que la console ? Est-ce qu'ils vont faire appel encore à Nagi ou au Sir Cruise, des choses comme ça ? À quoi on peut s'attendre en termes de com de la part de Nintendo ? Il y a un gros boulot de com à faire, mais moi, ce que je constate, c'est que là, pour la... Pour le Super Mario Bros 2 sur 3DS, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de boulot. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont carrément fait des pubs ambiances années 80 comme les vieilles pubs Nintendo d'époque. Il y a eu des spots publicitaires. On les a vus, c'est également des spots sur Internet. Je pense qu'il y a une grosse partie marketing et la machine marketing va vraiment s'emballer avec la sortie de la Wii ou de la part de Nintendo. Vous avez des idées de quel genre de... Ça va être des pubs très blanches à la Apple. Il faut expliquer le concept, déjà. Mais avec les Sir Cruise. C'est ce qu'il faut choisir. On met les Sir Cruise et après, on explique le concept. Moi, je pense qu'on le comprendrait mieux encore avec Natalie Portman. Oui, ça marchera. Oui, personnellement, je comprends. Les trois, les trois. Ça passerait encore mieux. Non, mais effectivement, ils vont expliquer le concept. Je pense qu'on va avoir des spots de pub qui vont arriver, à mon avis, très bientôt parce que la com, elle va jouer maintenant, à mon avis, des cours en octobre. Il va falloir expliquer ce qu'est ce concept parce que nous, on l'a vu, on a pu l'essayer et on se rappelle notamment à l'E3 2011 la confusion qui avait régné à l'issue de la conférence. C'est-à-dire que même en s'adressant à des journalistes spécialisés, certains n'avaient pas compris. Donc, ce n'est pas un concept évident. Le fait d'appeler ça la Wii U, on a l'impression que c'est une évolution de la Wii. Est-ce que c'est une nouvelle manette ? Les gens ne comprennent rien. Nous, on évolue là-dedans, mais il y a un énorme boulot à faire. Je pense qu'au-delà de rien comprendre, la plupart du grand public n'est même pas au courant que Nintendo sort une console bientôt. Nous, on est dans notre petit milieu. OK, tout le monde le sait, ça réagit, ça troll sur Internet, mais dans le grand public, personne ne le sait actuellement. Donc, la première chose, arrive avec une nouvelle console qui sort fin novembre. Et après, ils expliqueront seulement ce que c'est. Parce que, malheureusement pour eux, médiatiquement, ils se sont heurtés à la présentation de l'iPhone 5 qui a fait beaucoup plus de bruit, même un bruit démesuré par rapport à l'événement. Mais ce qui fait que la Wii U, finalement, son annonce de sortie est restée relativement inaperçue dans les médias généralistes. Vous n'avez qu'à le faire le trop, en France, ça fait des Nintendo Direct. Bon, bref, c'était une aparté. Constant, les spécificités techniques de la console, c'est un peu la grande inconnue. On ne sait toujours pas ce qu'elle a dans le ventre. Tu as parlé un peu de ce que ton dit les développeurs. Mais à part ça, est-ce qu'on peut quand même s'attendre à des belles surprises ou pas ? On sait que le Batman est décevant pour l'instant. On ne connaît toujours pas le chipset graphique. Ça, c'est un truc qui m'inquiète un peu. C'est toujours haute définition, mais on ne sait pas à quelle puce il correspond. c'est qu'il ne sera pas compatible avec DirectX 11 à priori. Je ne dis pas de bêtises. Anton, tu m'arrêtes si tu es une connerie d'un point de vue technique. Ce qui déjà est en retrait par rapport au top du PC actuel, c'est un peu normal, mais surtout par rapport aux futures consoles qui vont arriver et qui géreront elles nativement le DirectX 11. On avait vu des démos techniques un petit peu de la Wii U l'année dernière, je crois, avec une espèce de lac, un petit oiseau. C'était quand même très joli. Vous êtes quand même content d'avoir une console Nintendo en HDMI, enfin ? C'est incroyable. C'est une révolution. Oui, c'est une révolution. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé. Pas l'année dernière, pas en 2011 parce que c'était des démos techniques, mais cette année à l'E3, juste quand tu vois le Mario, qui n'est pas un vrai Mario, mais quand tu vois ce Mario en HD, c'est juste kiffant. C'est la première fois que tu vois un Mario en HD sur ta télé. C'est la première fois. Quand on avait été le voir avec Manu, on s'était rapproché de l'écran. On était juste comme ça, on regardait le Mario et on disait « Ah ouais, il n'est pas pixelisé. » C'est incroyable. Franchement, on a tendance à l'oublier. Mais moi, c'est ce qui a valu à ma Wii de passer six ans dans le placard. Quasiment, je l'ai branché à part quelques jeux comme Donkey Kong Country Returns, vraiment plutôt les jeux 2D qui supportent bien cette console. Je n'ai pas joué à cette machine parce que le tournoi s'habitue très vite et en 2006 quand elle est sortie, on était déjà habitué à l'HD. Donc, le rétrogramming, tout ça, les vieux jeux, c'est ce bit, c'est fini. Mais si, les vieux jeux, oui, mais pas les nouveaux. Un jeu en 3D, je veux qu'il pète. C'était dur. Le câble compositor, il n'est pas son seul. C'est horrible. J'ai acheté le câble du câble YQV et tout, mais malgré tout. Le dernier Zelda, c'était très très dur. Mais attendez, sur N64, vous jouez à GoldenEye, ce n'était pas un problème. Ça bavait un petit peu. C'était le top à l'époque. J'avais 14 ans. Mais non, tu t'habitues, ton oeil s'habitue extrêmement vite. Et là, le fait d'avoir simplement du Nintendo en HD, moi, je trouve ça kiffant. Mais malgré tout, Nintendo a toujours le même discours. Pour eux, les graphismes, on s'en fiche, c'est l'expérience qui prime. Et la fluidité d'image. Et la fluidité d'image. Mais c'est vrai que quand on regarde, Pikmin 3, il est très joli, mais il est quand même relativement dépouillé graphiquement. C'est vrai que Nintendo, au final, ils ont toujours adopté un style assez sobre. Pour la lisibilité de l'action. Exactement, oui. Quand on voit, par exemple, Zelda aussi, Zelda, ce qui est à Warzone, j'ai pas mal de grief contre le jeu. Mais au niveau graphique, même si la technique est dépassée, on retrouve effectivement ce style assez simple. Là, je pense que le HDMI, c'est purement un choix technique pour pouvoir l'afficher sur des écrans de qualité et éviter le quack qu'ils ont fait absolument à l'époque de la première Wii. Parce que fournir une console qui n'était pas HD même à cette époque-là, c'était se tirer une balle dans le pied dès le début. Cartonner quand même. Ça ne l'a pas empêché. Mais effectivement, pas auprès de leur fan. Il y a un autre truc qu'on ne connaît pas trop, c'est le lecteur de puces RFID qui est sur le gamepad. Pour mémoire, c'est un petit lecteur pour poser des petites figurines. J'imagine un peu la Skylanders, des choses comme ça. On avait vu des démos avec une vidéo plus ou moins volée sur Rayman. Sur Rayman, oui. Et puis, vraisemblablement, je crois que c'est sorti, Skylanders serait en RFID. Donc, il n'y aurait plus le petit soc. Il n'y aurait plus le petit soc. On le pose exactement sur la tablette. Je ne suis pas sûr. Parce que comme ils le vendent justement une compatibilité multi-console. Avec les mêmes figurines. Oui. Avec les mêmes figurines. Oui. Oui. Ça marcherait en RFID. Là, en tout cas, Activision m'avait assuré que le dock et les figurines fonctionnaient sur n'importe quelle console. On pouvait prendre sa figurine après avoir juste sur Xbox et aller chez son copain qui avait la PSTRO. Oui, mais ce serait le cas, je crois. Mais sur Wii U, il n'y aurait même pas besoin du portail. Oui, c'est ça. Mais tu ne changerais pas tes figurines. Mais les figurines de Skylanders ne fonctionnent pas en RFID si j'ai bien compris l'histoire. On peut faire une enquête sur les figurines de Skylanders. Mais les Pokémon, ce serait vraiment une très bonne idée. On imagine qu'ils auront forcément pensé. Si ils ont pensé bien au... Il y en a combien des Pokémon parce qu'ils font des figurines pour chaque Pokémon. C'est ça qui est inquiétant, justement. Là, on parle des DLC depuis 4-5 ans. Là, ça va être les figurines. Les DLC physiques, quoi. Là, ça prend la vraie place physique, quoi. Mais donc, ça va être horrible parce qu'on va devoir payer... Enfin, ceux qui jouent à Pokémon vont devoir payer pour... On va surtout... On va surtout devoir acheter nos DLC dans des magasins de jouets. Mais rendez-vous compte ! Mais c'est affreux ! Un jouet club ! On va surtout acheter des étagères. Oui, parce qu'il y a plus de 600 Pokémon, quand même. Attrapez-les tous, ouais. Est-ce que, pour vous, la communication Nintendo, pour vous, en tout cas, est déjà suffisante pour se faire un avis ou est-ce que tout reste à faire, comme on l'a dit ? Est-ce que les gamers ont déjà suffisamment d'infos pour se faire une idée sur la console ? Jusqu'au dernier Nintendo Direct, j'ai envie de dire non. Là, ils ont quand même pas mal clarifié les points les plus importants, la date de sortie, le prix, sauf pour l'Europe, comme d'habitude, pour des raisons légales ou assimilées. Ouais, enfin... Actuellement, on a... Enfin, nous, on a suffisamment d'informations parce qu'on a essayé aussi les jeux. Les joueurs, dans la plupart des cas, n'ont pas eu cette opportunité. J'imagine qu'il va y avoir des bornes dans la grande distribution, dans les magasins spécialisés qui permettront de voir à quoi ressemblent véritablement ces jeux. Dès lors, ils auront suffisamment d'informations. Maintenant, oui, tu n'as pas envie de mettre 250 ou 300 euros dans une console que tu n'as pas pu essayer. Ça me semble tomber sous le sens. On manque encore des infos sur, tu le disais, la portée du Gamepad. On ne sait pas si on peut jouer aux toilettes, par exemple, à Call of Duty. Important. Important. comme une Gameboy, finalement. On ne sait pas si on pourra oui ou non utiliser. On sait qu'on pourrait utiliser deux Gamepads, mais on ne sait pas quand. Quels jeux vont s'en servir ? 2013 pour les premiers jeux et on ne sait toujours pas lesquels. L'autonomie du Gamepad, on n'en sait rien non plus. Par contre, on sait le prix. On sait le prix, mais il n'y a pas de prix. A priori, il ne serait pas forcément vendu aux Etats-Unis tout seul, dans un premier temps, le Gamepad. Ce qui est dommage, si on le casse, comment on fait ? Je pense que là, il va falloir avoir le savé Nintendo. C'est vrai que de base, il n'y a pas besoin d'en acheter un vu qu'ils ne sont pas encore gérés en double. Mais il coûterait dans les 130 euros. Ça vous paraît cher, le Gamepad ? Si c'est un remplacement, à la limite, pourquoi pas ? Si effectivement, il y a plein de jeux qui exploitent deux Gamepads et qu'il faut vraiment en acheter un deuxième, c'est cher. Je trouve ça cher, parce qu'on oublie un peu le fait que ça peut servir comme un iPad, pour toutes les familles qui n'en ont pas, les joueurs, une tablette pour aller sur Internet, c'est vrai. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça peut. Non, tu n'as pas des applications. L'utilité de l'iPad ne se résume pas à surfer sur Internet. Parce que de nos jours... Balancer des photos sur la télé, ils ont prémé ces choses-là et ça peut être utile aussi. Je ne sais pas. De nos jours, on trouve des tablettes entrez de gamme. Elles font ce qu'elles font, mais pour moins de 100 euros. Donc, ça commence à être difficile. Mais celle-ci sert de manette en plus. Celle-ci sert de manette en plus, mais elle n'a pas le catalogue Android. Personnellement, on se fait enfler sur les manettes. Souviens-toi, la Sixaxis, quand elle sort sans les vibrations, elle est à quoi ? 70 euros ? Quelque chose comme ça. La DualShock 3, elle reste à 60 euros, il me semble, encore aujourd'hui. On va baisser la baisser. Un autre tchèque sur Amazon. Chez Momo, tu peux les avoir. Deuxième enquête à mener. Oui, alors, on a tout dit là-dessus. Le GamePro, on sait combien il coûte, je ne me souviens plus. Est-ce qu'il sera vendu individuellement ? Oui, forcément. Mais on ne regarde pas de la S&P. Tu sais tout, toi ! Il me semble qu'ils n'ont pas communiqué sur le prix du GamePro. Maintenant, on parle des jeux, quand même, c'est important. Votre avis sur le catalogue de lancement, complet, varié, intéressant ? Pas de jeu, rien d'intéressant ? Oui, non ? Alors, le line-up de sortie, jour même, je crois que c'est 8 ou 9 titres. Je les ai là, je vais vous le dire. Allez, c'est parti. FIFA 13, Mass Effect 3, édition spéciale, quand même. Attention. Nano, Assault, Neo, ça, c'est un shoot them up qui ne sera que Nintendo Land, Rayman Legends, Trine 2 Director's Cut, Toki Tori 2, également sur les Nintendo Networks, et Zombie U. C'est faible. Tu trouves ça faible ? Je trouve ça faible, surtout de la part de Nintendo. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Ubisoft qui fait le show, mais Nintendo n'a que le New Super Mario Bros. Et Nintendo Land. Et Nintendo Land, mais Nintendo Land, attends, c'est un jeu qui est offert avec la console, il manque d'un gros titre Nintendo pour la fin de l'année. Je trouve que pour lancer une console Nintendo, il n'y a pas Pikmin 3. Ça manque. Ça manque. Et pourtant, Nintendo doit vraiment cartonner à Noël, puisque c'est le seul Noël où ils n'auront vraisemblablement pas de concurrents avec des nouvelles machines. A priori, il y a une nouvelle PS3 Slim qui arrive, donc bon. On ne sait pas. mais ce n'est pas vraiment une nouvelle machine. Oui, mais s'il baisse le prix, ça va faire quand même une conférence. La ménagère qui va effectivement se pencher sur la question du budget et qui va voir entre une console qui vient de commencer avec un gros catalogue et moins cher. Elle connaît ça, la ménagère, les catalogues ? Ah, les budgets dans les catalogues qui refous, ça se calcule. Dans la foulée, ce qu'on appelle la fenêtre de lancement, il y a quand même pas mal de jeux en suite qui sortent. Je vous en citer quelques-uns. Aliens, Communal Marine, Assassin's Creed 3, tu en parlais, Epic Mickey 2, Game & Wario, ça c'est exclusivement sur Wii U, évidemment. Just Dance 4, ça peut très bien marcher comme d'habitude. Lego City Undercover, ça a plutôt rigolo. Il y en a quelques-uns quand même ? Non ? Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec Bertrand sur son analyse du line-up de lancement. Certes, il n'y a pas un gros jeu Nintendo, mais tu n'as aucun mauvais jeu et tu n'as aucun même jeu moyen. Je ne connais pas le Toki Tori, mais sinon, le reste, en niveau global, c'est quand même très haut. Mais tu n'as pas le Mario. Il y a un Mario. Il y a un Mario. Arrête, ce n'est pas un vrai Mario. C'est le quatrième New Super Mario. Je sais. Ce n'est pas l'équivalent d'un Mario 64. par exemple. Ou de regarder Toubada ou Mario Kart. Exactement. Vos Mario Kart. Non, mais tu n'as pas Mario Kart, tu n'as pas un vrai Mario 3D, tu n'as pas un Zelda, tu n'as pas Pikmin, tu n'as pas un gros, gros jeu Nintendo. C'est ça qui manque. Les jeux, effectivement, ils sont bons. Je pense que Zombie U, ça va être super. Rayman Legends, ça va être très bien. Il y a des très bons jeux, je suis d'accord, mais c'est en signe fort adressé aux fans de Nintendo qui ont été déçus par la Wii. Je trouve qu'il manque la grosse licence de Nintendo. On a aussi Monster Hunter 3 qui est annoncé, Ultimate. Ça, on sait qu'au Japon, ça peut l'air très mal. En Europe, ce n'est pas aussi puissant, on le sait. Ça fonctionne. Ça fonctionne, il y a une communauté en France. Il y a une base hardcore qui est sur Wii à cause de Monster Hunter 3. Toujours encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Les forums, ils ne désamplissent pas, mais c'est un pool réduit. C'est un marché de niche. Mais il y a... Du coup, ils iront certainement vers la Wii U. Je pense, c'est fort possible. Surtout que la version 3DS et la version Wii seront compassibles. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, le succès est déjà assuré au Japon, mais ça, on n'en doutait pas. Même avant l'annonce de Monster Hunter 3 Ultimate. Pour vous, les jeux incontournables, c'est quoi ? C'est Nintendo, Ubisoft, le grand gagnant, c'est ça ? Black Ops 2 ? Ou est-ce que Black Ops 2, c'est juste pour dire on l'a aussi ? Si vous le voulez, on l'a aussi ? Moi, je crois que c'est Ubisoft le grand gagnant. Et c'est ce qui m'a surpris cette année, c'est que j'ai l'impression qu'Ubisoft a presque mieux compris le concept de la Wii U que Nintendo. Non, mais vraiment, notamment, c'était flagrant sur Pikmin 3, qui est un jeu qui exploite étonnamment pas, tel qu'il nous a été présenté à l'autre oie, étonnamment pas le Wii U Gamepad. C'est une carte. Non, c'est vrai. C'est une carte. Oui, voilà. Non, mais c'est dingue pour un jeu Nintendo, alors que chez Ubisoft, tous les jeux présentés sont hyper innovants et exploitent complètement le Wii U Gamepad. Ubisoft, ils ont fait très très fort. Surtout qu'à l'E3, quand on voulait jouer à Pikmin 3, on y jouait forcément avec le Nunchuk et la Wii U. Mais même le Mario, à la limite, les interactions sur le Mario restent relativement limitées. Je les trouve tout aussi intéressants que sur le Rayman, personnellement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que le Rayman prend tout son sens à deux là où le Mario, tu peux le jouer parfaitement tout seul, sans le Gamepad. On a presque l'impression de retrouver le syndrome de Zelda Twilight Princess qui était sorti sur Gamecube et Wii à l'époque. Et sur Wii, à part pêcher, ce n'était pas un jeu Wii. Pour toi, le Pikmin 3, ce n'est pas un jeu Wii U. Non. C'est un jeu Wii en haut de date. C'est un très bon jeu. Moi, j'adore Pikmin. Je suis vraiment ultra fan de la série. Et là, il y avait l'hôtesse à côté de moi qui montrait la map et compagnie. Mais bon, je jouais au... Oui, c'est tout. Je vous ai dit du motion gaming. Les six derniers jeux Nintendo Land qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Peut-être qu'il y aura des jolies surprises, mais bon, après... La grosse surprise de la semaine dernière, c'était Bayonetta 2. Oui. Quand même, ça, il faut le dire. On ne s'y attendait pas. Est-ce que ça peut... C'est juste du prestige, on est d'accord ? C'est du prestige. Du prestige, oui. Les lents du premier, c'est du prestige, oui. Mais bon, là aussi, il y a une base de fans qui peut aller sur la Wii U. Elle est très modeste. Très modeste. Si on fait partie, elle est très modeste. Ok. Bon, voilà, on a fait le tour de la question. Donc, les deux questions essentielles. Est-ce que vous pensez que la console va bien marcher et est-ce que vous allez l'acheter ? Si oui, non, quand, pourquoi ? Valentin a toujours... Wii U, oui, non... Wii U, est-ce qu'elle va marcher, d'après toi ? Moi, je pense qu'elle fonctionnera. Ok. C'est évident. Nintendo, toujours une stratégie... Enfin, il a montré pour la 3DS, il est capable d'inverser la vapeur en cas de... Il, c'est Monsieur Nintendo, c'est ça ? Oui, voilà, Monsieur Nintendo. Jean-Jacques. Jean-Jacques Nintendo. Et est-ce que tu vas l'acheter ? Je ne sais pas. J'ai déjà beaucoup, 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 avec le PC, avec les consoles next-gen. Je t'aurais cru plus virulent sur la console, non, finalement ? En fait, moi, c'est surtout la stratégie de Nintendo qui m'inquiète. C'est la façon à marketer la console. Parce que tu as eu la réunion sectionnière à la fin de l'exercice fiscal où on avait donc le PDG, Monsieur Satoru Iwata, qui s'excusait parce qu'il n'était pas arrivé d'un côté à fidéliser les joueurs casuals et de l'autre côté, il s'était coupé de la base hardcore. Et là, ça souffle un peu le chaud et le froid entre les deux. Donc, je pense que je vais attendre de voir. Et suivant, le catalogue, en fait, va vraiment déterminer et surtout l'approche... Enfin, j'attends de voir vraiment du gameplay asymétrique de manière plus poussée parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu vague. D'accord. Bertrand ? Moi, j'espère vraiment qu'elle va marcher. J'espère vraiment qu'elle va marcher parce que, comme je le répète, je suis un fan de Nintendo et que Nintendo ne peut pas se permettre de ne pas rencontrer le succès. Ce serait dramatique pour la société. Donc, j'espère vraiment qu'elle va marcher. Maintenant, la grosse interrogation, c'est ce public élargi qu'ils avaient eu avec la Wii. Est-ce qu'ils vont réussir à le conserver, à renouveler l'achat ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Franchement, je n'ai aucune idée. Est-ce que je vais l'acheter ? Alors, moi, je pense que je l'aurais acheté, oui, parce que je pense que je vais la recevoir de la part de Nintendo. Tu as vu le message qu'il envoie, là ? Tu vois comment ça marche ? Non, mais c'est vrai, on reçoit les consoles pour pouvoir les tester, notamment. Mais en tout cas, oui, je l'aurais acheté et je vais peut-être l'acheter avant sa sortie en import. Je vais peut-être, là, du coup, acheter, si la version PAL ne nous est pas remise à temps, je vais peut-être acheter une version le 18 novembre via les États-Unis. Mais oui, c'est une console que j'ai envie de posséder. Ok. Oung ? Écoute, oui, je pense que je l'achèterai. Après, maintenant, Day One, je ne suis pas sûr parce que vraiment, le catalogue, le line-up, pour l'instant, je ne suis pas spécialement convaincu. Mais oui, je vais l'acheter certainement. Après, Nintendo, est-ce qu'ils vont réussir à refaire le coup de la Wii ? Pour l'instant, j'attends de voir. Comme Bertrand, je ne suis pas persuadé non plus. Ok. Est-ce que ça va marcher au Japon ? On a déjà avouqué la question, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que ça va marcher. Est-ce que ça va marcher globalement ? J'ai l'impression qu'ils essaient de rééditer un peu la politique qu'ils avaient mise en place avec la 3DS et la succession de la DS où au début, ils ont proposé un cadeau très gamer quand même. On se souvient que la 3DS, les premiers titres annoncés étaient très gamers et encore maintenant, tu n'as pas d'équivalent d'un Kawashima, des choses comme ça. Tu as du Layton qui arrive. Oui, tu as un Layton, mais ça reste relativement... Ça n'a pas du tout l'ampleur que ça a pu avoir pour démocratiser la DS. La 3DS a fonctionné dès lors qu'il y a eu une baisse de prix et un réajustement de la part de Nintendo. J'ai l'impression qu'ils essaient de refaire la même chose et qu'ils se sont laissés à un peu de marge au niveau du tarif pour pouvoir éventuellement baisser de prix si ça ne marche pas trop. Mais je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Je souhaite que cette console fonctionne parce qu'elle apporte quand même son lot d'innovation et c'est toujours bien de supporter les gens qui innovent. Est-ce que je vais l'acheter ? Je suis dans le même cas que Bertrand. On ne va pas trahir de secret. Beaucoup de rédacteurs en chef ou de personnes traitantes de l'actualité du jeu vidéo reçoivent des consoles de la part de Nintendo pour la plupart du temps leur rédaction donc à minima on l'aura ici et on pourra l'emprunter mais en tout état de cause oui, je m'achemine vers la réservation de la version Zombie U qui sera en vente on ne sait quand je pense que ça sera à peu près en même temps que le lancement de la console. Ok, très bien. Merci messieurs. Merci, il est bien. Merci Bertrand. C'est terminé pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débat. Ciao. Sous-titrage ST' 501